Musique Salut à tous c'est iPhone Retro j'espère que vous allez tous très bien En tout cas moi ça va super On se retrouve pour un tutoriel où je vais présenter comment installer le jeu Hearthstone Sur votre iPhone ou bien sur votre téléphone Android Alors il faut savoir que Hearthstone est un jeu de cartes qui est uniquement installable pour le moment sur ordinateur Donc c'est à dire PC et Mac ou encore sur tablette iPad ou tablette Android Donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va installer la version tablette sur notre téléphone Donc on va prendre la version iPad et on va forcer l'installation si vous préférez sur notre iPhone Et je vous montrerai comment faire exactement la même chose de la tablette Android à un smartphone sous Android Alors il y a pas mal d'avantages à l'installer sur son téléphone Alors la première que je vois c'est que c'est déjà cross plateforme C'est à dire que vous pouvez jouer sur votre téléphone avec un adversaire qui est par exemple sur son ordinateur Ou bien sur sa tablette Donc ça c'est vraiment génial Et la seconde chose qui est quand même vraiment superbe aussi C'est qu'on peut jouer avec la connexion cellulaire C'est à dire en 3G, en 4G ou même en wifi bien évidemment Donc vous pouvez vous faire une petite partie quand vous êtes dehors de chez vous par exemple Ça fonctionne très bien je l'ai testé je n'ai eu aucune déconnexion par exemple On commence donc ce tutoriel par l'installation de Airstone sur un iPhone Alors pour cela il faudra un iPhone jailbreaké Alors pour les personnes qui ne savent pas ou qui n'ont pas un iPhone jailbreaké Je vous conseille de regarder dans la description de la vidéo Je vous mettrai les liens justement vers des tutoriels vidéo que j'ai réalisé auparavant Choisissez bien en fonction de votre iOS Et une fois qu'il sera jailbreaké vous revenez ici et on peut enfin commencer Alors pour les personnes qui ont un appareil jailbreaké On va se rendre sur le lien que je vous ai mis également dans la description de la vidéo C'est un lien Reddit, il va nous rediriger ici Premièrement, première chose que je vous conseille de faire c'est de mettre ce lien en signé Pourquoi ? Parce que vous allez y retourner dessus à chaque mise à jour en fait de Airstone Parce que le jeu va se bloquer En vous disant qu'une mise à jour a été effectuée et qu'il faut justement que vous la fassiez vous Pour pouvoir rejoindre les serveurs Bien sûr il ne faut surtout pas faire la mise à jour via l'App Store Sinon vous allez retélécharger la version iPad sur votre iPhone Ça va faire un bug monstrueux Donc n'hésitez pas à ajouter ça en signé Et pour pouvoir retélécharger justement le dernier patch de l'application Airstone pour iPhone Et bien une fois que vous êtes arrivé sur le lien On va tout de suite démarrer le téléchargement parce qu'il est un petit peu long Donc je vous conseille de passer par Google Drive Je crois que Dropbox est mort Bref vous allez sur ce lien On attend un tout petit peu Vous allez attendre que Skip Ad apparaisse juste en haut à droite de votre écran Donc on va attendre un petit peu On va cliquer dessus Le téléchargement va ensuite démarrer Donc regardez hop on clique ici On est automatiquement redirigé ça On va télécharger le fichier IPA Donc l'application qui a été modifiée Via le bouton télécharger qui se situe en haut Donc vous ne touchez pas à grand chose ici Vous appuyez sur télécharger Hop vous faites télécharger quand même Et normalement elle devrait s'ajouter dans le téléchargement Alors il y a un petit bug à des moments On ne voit pas Enfin moi personnellement à chaque fois que je la télécharge Ça me fait le point d'interrogation ici Pour me dire qu'il ne sait pas en fait combien est-ce qu'il réceptionne Mais ne vous inquiétez pas Vous laissez juste tourner Il fait à peu près Voilà il fait 891 mégas Donc vous laissez un petit peu tourner Vous pouvez voir que la vitesse de téléchargement est plutôt correcte pour moi Alors une fois le fichier téléchargé Vous devrez normalement vous retrouver avec un fichier en .IPA Donc faites bien attention que le fichier ne soit pas corrompu Qu'il y ait bien eu toutes les données qui ont été bien téléchargées Donc une fois que c'est ici Vous pouvez double cliquer pour l'ouvrir avec iTunes Ça vous mettra une petite fenêtre Vous pourrez archiver facilement votre application Pour pouvoir la réutiliser plus tard Donc c'est plutôt pas mal Moi personnellement je vais occuper juste du fichier On se retrouve maintenant sur notre iPhone On a lancé Cydia On va installer un paquet qui s'appelle AppSync Pour cela vous voudrez ajouter la source suivante Donc repo.acureiphone.org Une fois que ça c'est fait Donc vous mettez à jour la source En cliquant sur ajouter la source justement Ensuite on va se rendre en fait dans la recherche On va taper AppSync Et il faudra choisir la version adaptée à votre système d'exploitation Donc moi c'est de l'iOS 8 Donc je vais prendre AppSync Qui regroupe d'ailleurs toutes les versions Je vous conseille de prendre celle-ci Qui va de la 5 à la 8 Donc pour cela vous tapez AppSync comme ceci Vous prenez la première version qui se propose à vous Et en revanche vous appuyez sur installer en haut à droite Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est télécharger un logiciel Qui va nous permettre d'installer cette application Donc ce fichier en .ipa dans notre iPhone Alors pour cela je vous recommande iPhone Box C'est un petit logiciel plutôt sympa Qui fonctionne à la fois sur Windows et sur Mac Alors pour l'obtenir c'est très simple Vous regardez dans la description de la vidéo Je vous ai mis le lien vers ce petit logiciel Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre ordinateur Donc moi ça sera pour Mac Une fois que c'est fait on va le lancer Alors une fois le logiciel iPhone Box lancé On va connecter notre iPhone sur notre ordinateur Alors il se peut que le logiciel crache sur Mac Du moins ça m'est arrivé plusieurs fois Le logiciel n'est pas très bien optimisé Donc essayez de le relancer Reconnectez votre iPhone Et normalement au bout d'un moment ça devrait passer Vous devrez bien voir votre iPhone qui est connecté comme ceci Alors une fois que tout est connecté On va cliquer sur le bouton qui est situé en haut Qui s'appelle Install Lab Hop on clique dessus On va prendre notre fichier .hippa On va le glisser Il devrait être normalement sélectionné Et on fait Open Voilà donc notre application est en train d'être transférée Comme on peut le voir juste en bas Et ce qu'on a à faire c'est juste d'attendre Voilà comme vous avez pu le voir L'installation est terminée On voit bien que la barre de progression s'est arrêtée Donc ce qu'on va faire c'est On va se retrouver sur le téléphone Pour voir si tout a bien fonctionné Comme vous pouvez le voir L'application est correctement installée sur mon appareil Et juste avant de la lancer je vous recommande fortement de redémarrer votre appareil Pour enfin pouvoir correctement y jouer On se retrouve maintenant dans la seconde partie de la vidéo A savoir comment installer Airstone sur son smartphone Android Alors on va commencer par les prérequis Il faudra télécharger l'application Material Manager Qui est gratuite sur le Play Store Et enfin l'application Mega Est également gratuite sur le Play Store Alors une fois les prérequis installés sur votre téléphone On va se rendre maintenant sur le lien Reddit Que je vous mettrai encore une fois dans la description de la vidéo On va procéder de la même manière qu'on a fait ça sur iPhone Alors on se rend sur ce lien On va ensuite télécharger ceci Donc modifier d'install file Encore une fois je vous recommande fortement De mettre le lien Reddit en signé Parce qu'à chaque mise à jour de l'application Airstone Il faudra retourner faire cette manipulation Donc on va télécharger ça Donc on va cliquer sur modifier de file On va ensuite ajouter ce dossier justement Donc ici A notre compte Mega Pour pouvoir le télécharger directement via Android Parce qu'en fait l'application Mega d'Android Ne gère pas les liens Mega Ça aurait été plus simple de cliquer sur le lien directement depuis le téléphone Et que ça l'ajoute dans notre compte Mais il faut passer donc par ceci Donc vous situez votre espace Vous faites importer Voilà donc là normalement Dans mon espace de stockage Pardon J'ai bien mon dossier Mega Qui a été correctement importé Maintenant que l'application Airstone a été téléchargée sur notre téléphone On va se rendre dans l'application Paramètres Descendre un tout petit peu On va trouver l'onglet Sécurité Dedans vous allez donc trouver une option à cocher Qui s'appelle Sources inconnues Vous la cochez Elle va nous permettre d'installer l'application Airstone Pour l'installation rien de plus facile Vous avez juste à lancer l'application Material Manager Une fois que c'est lancé Vous vous rendez dans le dossier Android Puis enfin OBB Là dedans vous devrez voir le fichier APK du jeu Vous l'installez tout simplement Ça devrait durer quelques secondes Et une fois que l'installation est faite Vous pouvez profiter du jeu Et bien voilà la vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez réussi à installer Airstone pour votre téléphone Alors sachez que si vous avez quelques problèmes Notamment par exemple sur iPhone Des bandes noires sur le côté du jeu Je vous mettrai tous les problèmes répertoriés Dans la description de la vidéo Vous avez juste à cliquer sur le lien Et à suivre les instructions C'est assez facile Il n'y a pas de soucis là dessus Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça Merci d'avoir regardé la vidéo Et sachez qu'aussi Actuellement Blizzard Donc les développeurs de Airstone Sont en train de travailler sur une version Donc que ce soit iPhone ou téléphone d'Android Optimisé justement Pour éviter de faire cette manipulation Et d'utiliser la version tablette du jeu Sur le téléphone C'est iPhone 1 3 J'espère que la vidéo vous a plu Allez tchao tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo